Bien, mesdames et messieurs, bonjour. La session est en train de se continuer, mais nous avons jugé bon avec le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, de vous faire un petit point off, c'est off pour vous, parce que ça vous permet d'avoir un certain nombre d'informations. Donc, comme vous le savez, il y a trois volets dans ce sommet de l'Elysée. Il y a le volet paix et sécurité, c'est la séance de cet après-midi. Il y a le volet partenariat économique et développement et le volet changement climatique qui, eux, sont prévus demain. Donc, pour ce soir, c'est la question de la paix et de la sécurité qui a été abordée. Elle a été abordée par 26 des orateurs présents sur les 53 délégations présentes. C'est dire à quel point chacune et chacun des chefs d'État et de gouvernement présents a souhaité apporter sa contribution au débat. Cela a commencé par des interventions, je dirais, institutionnelles, au nom de l'Union africaine, Mme Zouma, puis le président de la Gambie, puis le président Ouattara, au nom de la CDAO, le président Déby au nom de la CAC, le président de la Comesa, puis le président Ibeka, on le comprend compte tenu de ce qui s'est passé au Mali, et ensuite beaucoup d'intervenants et la séance continue et je pense qu'elle devrait être arrêtée vers 7h30. Donc, c'est un débat extrêmement dense. Plusieurs sujets ont été abordés et les principaux, par les différents orateurs, ont été le suivant. D'abord, chacun, bien sûr, a tenu à rendre hommage à Nelson Mandela et cet hommage n'était pas un hommage d'apparence. C'était un hommage profond et des choses extrêmement émouvantes ont été dites sur les rencontres entre celles et ceux qui sont là cet après-midi et Nelson Mandela. Ensuite, il y a un point qui fait... enfin, les interventions sont tout à fait convergentes et la déclaration finale qui sera adoptée sera adoptée à l'unanimité. Mais il y a des points qui ont plus particulièrement été souliers. Le premier, et c'est revenu dans la bouche de quasiment tous les orateurs, c'est la formulation suivante. C'est aux Africains à assurer leur sécurité. C'est un thème qui est revenu sans cesse. Alors, on peut dire qu'il y a un paradoxe, puisque nous avons cette réunion de l'Elysée au moment même où il y a l'intervention en Centrafrique et où, bien sûr, il y a les forces africaines, mais les forces africaines ont besoin de compléments. Et puis, on peut dire que c'est aussi un paradoxe, puisque au Mali, il y a eu des forces africaines, mais elles devaient être complétées. Non, ce n'est pas un paradoxe. L'objectif est que ce soit les forces africaines qui puissent assurer la sécurité du continent, mais chacun des orateurs, et c'est ça qui est très intéressant dans la discussion, a convenu que nous n'étions pas encore là. Et donc, la question, c'est comment pouvons-nous aller plus loin et aller mieux ? Et c'est là où il a été fait référence à l'architecture de paix de l'Afrique et aux méthodes pour faire monter en régime le plus vite possible la capacité, ce qu'on appelle la CARI, qui est une décision de l'Union africaine, la capacité africaine de réponse immédiate aux crises. Beaucoup d'orateurs insistant sur le fait qu'il devait y avoir une organisation sous-régionale, puis une organisation au niveau du continent dans son ensemble. Les principaux problèmes posés étant évidemment ceux du financement et la qualité des équipements. Mais, donc, un certain nombre de propositions ont été faites, très précises, qui vont permettre de faire avancer le débat, et chacun l'espère, la mise en place rapide de cette force au niveau du continent. Mais nous avons été frappés, Jean-Yves Le Drian et moi-même, par cette convergence des points de vue, et en même temps, la remarque que cela nécessite de régler un certain nombre de problèmes, notamment les problèmes financiers. Et à chaque fois, bien sûr, l'apport de la France a été souligné, le Président de la République, d'ailleurs, ayant dit dans son intervention à l'Elysée qu'il était tout à fait prêt à ce que, en termes d'équipement, de formation, la France apporte sa part, mais je crois que ça, c'est la principale idée qui est revenue dans quasiment toutes les interventions. Ensuite, parmi les éléments que je veux souligner, il y a eu plusieurs intervenants qui ont insisté sur la nécessité, – vous savez que le secrétaire général des Nations Unies est présent – que la place de l'Afrique soit renforcée dans le cadre d'un conseil élargi de sécurité. Beaucoup sont intervenus pour souligner et se réjouir des avancées importantes réalisées par l'Union africaine et le fait que l'Union africaine, les communautés économiques régionales, les États africains, ont contribué puissamment à la mise en œuvre d'opérations de paix africaines. Alors on a cité, bien sûr, la Somalie, la Guinée-Bissau, le Burundi, le Soudan, les Comoraux. Un autre point qui a été souligné, c'est la question cruciale du terrorisme, relevée par beaucoup d'intervenants, chacun soulignant à quel point la lutte contre le terrorisme doit être menée au niveau continental et même intercontinental. Notre point qui a été soulevé d'une façon là aussi convergente, c'est la nécessité aussi de faire face aux menaces liées à la piraterie et au trafic maritime, la nécessité d'apporter une attention prioritaire à la question des espaces frontaliers et de la sécurité des frontières, et un point qui est revenu au même niveau d'attention que l'affirmation cède aux Africains à suivre leur sécurité, les liens déterminants qu'il faut établir entre l'objectif de sécurité et l'objectif de développement. Ça, quasiment tous les intervenants ont dit, voilà, nous parlons cet après-midi de la sécurité, puisque c'est à l'heure du jour, mais on ne peut pas. Mais demain, nous parlons des développements, puisque c'est ainsi que les choses sont prévues. Mais on ne peut pas séparer un sujet de l'autre. Il n'y a pas de développement possible sans sécurité, on le voit tous les jours. Mais ce qui est le terreau à long terme de l'insécurité et du développement du terrorisme, du trafic de drogues, c'est évidemment la pauvreté et l'insuffisance du développement. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Donc, des débats riches, tout à fait convergents, et vraiment une qualité d'attention est tout à fait remarquable. Et une gratitude à l'égard de l'accueil de la France dans ce sommet de l'Elysée et à l'égard des actions que mène la France, en liaison avec l'Europe d'ailleurs, en particulier pour ce qui concerne le Mali et aujourd'hui la Centrafrique. Jean-Yves. Oui, mais en complément rapide de ce que vient de dire Laurent Fabius, le ministre de la Défense, moi, ce qui m'a frappé, c'est son trois points pour l'action de défense, au sens strict du terme. D'abord, la répétition de la nécessité de mettre en œuvre rapidement la force de réaction rapide africaine, sous l'autorité de l'Union africaine. Et ça, c'est un concept largement partagé et auquel la France apportera son soutien. Mais évidemment, ce concept aboutira à des modifications du type de soutien que nous apportons. Il s'agira moins de soutien en matériel de base que de soutien à l'expertise, à la planification, à la logistique, à la projection, voire même à la mutualisation des moyens de transport pour que cette force de réaction rapide africaine, dont l'objectif est de la mise en œuvre en 2015, soit effectivement opérationnelle. Et le rôle de la France va être d'accompagner cette montée en puissance. Ça, c'est le premier point, et qui est quand même un point extrêmement fort de préoccupations croisées. La deuxième observation concernant, au sens strict, la défense, c'est la lutte contre la piraterie dans le Goeuf de Guinée, qui est un sujet qui aussi sera lors du jour du Conseil européen, dans quelques jours, maintenant, le 19-20 décembre, puisque dans le cadre du Conseil européen consacré à la défense, la stratégie maritime de l'Union européenne, y compris cette préoccupation sur le Goeuf de Guinée, sera discutée, débattue, il y aura des propositions qui seront faites. Mais là, cette préoccupation est partagée en raison du nombre d'actes de piraterie grandissant concernant à la fois le trafic de drogue, mais aussi piraterie sur les transports de pétrole. Et cette zone devient une zone incertaine avec des moyens militaires faibles et une coordination entre les États riverains quasiment inexistante. Et donc, une réunion a eu lieu à Yaoundé il y a peu de temps où l'ensemble des États riverains a décidé d'engager un certain nombre d'actions. Et la France a apporté son soutien et apportera dans la déclaration finale son soutien à ces initiatives. De deux manières, d'abord en aidant les États riverains à créer leur dispositif d'action de l'État en mer. C'était une procédure à laquelle ils n'avaient pas été jusqu'à présent confrontés. Et d'autre part, permettant aussi la bonne coordination de l'information, la bonne connexion de l'information sur les itinéraires de navires qui aujourd'hui sont ignorés. Ce qui pose un handicap réel si on veut faire une telle ou telle intervention, une telle ou telle interception, tel ou tel contrôle. Donc ces deux axes-là ont été privilégiés par les États riverains concernés par la piraterie dans le golfe de Guinée. Et puis la troisième remarque, mais Laurent Fabius y a fait référence, c'est la nécessité d'avoir une meilleure coordination sur la gestion des frontières, en particulier dans le secteur sahérosahélien, frontières entre le Niger et la Libye en particulier, frontières entre le Niger et le Mali aussi, et mettre en œuvre des dispositifs expérimentaux avec le soutien de l'expertise française pour que les risques et les menaces liées à ces frontières puissent faire l'objet d'un traitement efficace et durable. Voilà ce que j'ai retenu moi comme ministre de la Défense dans l'état actuel du débat qui se poursuit, comme l'a dit Laurent Fabius à l'instant. Merci beaucoup. Donc nous allons retourner en séance. Merci beaucoup. Donc on continue. Merci beaucoup.